Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais les députés ont adopté en première lecture, à la quasi-unanimité d'ailleurs, la fin de la vente et l'utilisation des colliers électriques étrangleurs aux effets délétères pour les animaux. Et oui, si vous avez des chiens, peut-être que vous avez déjà acheté ces colliers. On en trouve assez souvent dans des prix allant de 50 euros à plusieurs centaines d'euros. Peut-être que vous les utilisez aussi. Pour l'instant, c'est une première lecture, donc ce n'est pas fait. Ils ne sont pas pour l'instant interdits à la vente, mais ça pourrait bien l'être. Donc, encore une fois, cette proposition a été adoptée à la quasi-unanimité. Nous sommes en ligne avec Julia Debel, bonjour. Vous êtes éducatrice canin, vous êtes comportementaliste et vous êtes vice-présidente du mouvement professionnel francophone des éducateurs de chiens de compagnie. Alors pour ceux qui n'ont pas de chiens déjà, expliquez-nous. C'est quoi un collier de dressage ? Quelle est l'utilité ? Comment ça marche ? Alors, on dit collier de dressage, mais c'est aussi un collier étrangleur. Donc, tout est de vie, c'est un collier qui étrangle. Le but étant d'empêcher, contraindre, punir un comportement qu'on ne veut pas. Et j'imagine que pour vous, ça va dans le bon sens de l'interdire, mais vraiment, ça provoque une réelle souffrance à l'animal ? Oui, c'est souvent banalisé. De toute façon, on banalise souvent les petites violences sur l'animal. Donc, une claque dans les fesses, ça fait pas mal. Si, en fait, étrangler, ça fait mal. Des colliers à pointe ou des chocs électriques, c'est très néfaste pour le chien. Tant au niveau de son anatomie qu'au niveau de son mental, surtout, et du lien concret avec lui. Mais tout le monde peut les utiliser ? Qu'on est un petit chien, un grand chien, c'est à la portée de n'importe qui, j'allais dire, n'importe quel propriétaire de chien ? Malheureusement, c'est en vente dans n'importe quelle animalerie. Il y en a partout, en fait. C'est un accès libre. C'est même pas proposé dans le cadre d'un travail avec un éducateur. C'est en vente libre. N'importe qui peut s'en procurer. Et ça évite quoi ? Qu'il s'enfuit ? Qu'il ait un mauvais comportement ? C'est utilisé pour des tonnes de raisons, que ce soit de l'agressivité ou des comportements, tout simplement, qu'on ne veut pas sauter, tirer en laisse. Alors, la problématique, c'est l'outil, mais c'est aussi la façon de travailler le chien. C'est-à-dire qu'on va utiliser des principes de rapport de force, comme quoi le chien doit obéir, même si on doit lui faire mal pour qu'il le fasse. Et alors, si on n'utilise pas ces méthodes, et j'imagine qu'il y en a d'autres quand même pour que le chien obéisse, quelles sont ces méthodes que vous, vous préconisez ? Alors, on a différentes méthodes en France. Il y a des méthodes qui ne sont pas basées sur le rapport de la dominance, qui ne sont pas basées sur le rapport du chef de meute qui doit soumettre l'animal à son autorité. Heureusement, on a beaucoup de données scientifiques aujourd'hui qui nous donnent des raisons de trouver d'autres façons de faire et des façons de manière collaborative, qui vont aider le chien à trouver les bonnes réponses et puis qui vont permettre une éducation dans le respect du chien et de l'humain. Donc, il existe ce qu'on appelle les méthodes positives ou amicales ou en collaboration. Il y a plein de mouvements, dont surtout le mouvement dont je fais partie, le MFEC, qui est le mouvement francophone des éducateurs canins et qui fait la promotion des méthodes respectueuses depuis des années. Donc, on n'est pas obligé d'être le chef, on n'est pas obligé d'être sur un rapport de force. On va plutôt aller chercher à enseigner des comportements que le chien voudrait qu'il fasse plutôt que de punir les comportements qu'on ne veut pas qu'il fasse. On est plus dans la, j'allais dire, on le gratifie plutôt qu'on le sanctionne. Mais est-ce que c'est aussi efficace et est-ce que c'est aussi efficace rapidement ? Alors, ce n'est pas vraiment une histoire de plus efficace ou pas, parce que soyons clairs, faire mal animal, ça marche. Votre chien saute, vous lui donnez un choc électrique, c'est sûr qu'il ne va beaucoup moins sauter, ça, ça s'entend. Maintenant, les méthodes positives sont basées uniquement sur des outils positifs. Il y a aussi une compréhension de l'animal, de ce qu'il exprime, de ce qu'il vit, de son émotion. Et on va plus chercher à comprendre la cause du comportement et régler le problème à la base, plutôt que d'agir sur le symptôme, c'est-à-dire le comportement gênant. Par exemple, un chien qui saute parce qu'il a besoin de réconfort, lui donner un choc électrique, ça serait catastrophique, alors que peut-être on peut comprendre qu'il demande de l'attention et qu'on peut agir différemment pour lui apprendre à ne pas le faire. Ça, si j'allais dire pour les chiens, comment dire ça, de tous les jours, mais je vais me faire comprendre. Mais si, par exemple, on s'adresse à des professionnels qui travaillent avec des chiens dangereux ou des professionnels qui doivent dresser les chiens, je pense par exemple aux gens qui travaillent dans le GIGN, dans leur aide ou dans les douanes, on va en parler avec vous Mathieu Langlois. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas besoin de ces outils-là ? Alors, il faut comprendre la définition de dressage. Dressage, ça veut tout simplement dire qu'on demande aux chiens un travail particulier, dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on parle de dressage aussi pour les chiens de troupeau, les chiens de chasse, les chiens d'aide et d'assistance aux handicapés. Ce sont des dressages, donc il faut voir ça un peu plus globalement. L'éducation d'un chien de catégorie, c'est ce que vous appelez les chiens dangereux, c'est un chien, ce n'est pas parce qu'il a une puissance de mâchoire plus forte qu'un autre, qu'il n'a pas le même hétogramme, les mêmes besoins, les mêmes émotions. Donc ça reste quand même des méthodes basées sur la compréhension de ce chien, qu'il soit catégorisé ou non, c'est la même chose. Et tous les éducateurs canins s'occupent de tous les chiens. Mathieu Langlois, vous avez travaillé au RAID, vous les connaissez bien, les maîtres chiens qui travaillent avec les chiens ? Je les embrasse fort. Voilà, et vous les avez côtoyés, comment ils travaillent ? Alors moi, je me suis plus occupé des maîtres chiens que des chiens, mais évidemment, je les voyais travailler tous les jours. Et il faut imaginer, alors ça a été dit, c'est des chiens qui sont en catégorie 4 en termes de dangerosité, qui sont des chiens à très fort caractère, et c'est pour ça que ça nous intéresse au RAID. Mais après, c'est un travail au quotidien de dressage. Je suis d'accord avec ce qu'a dit la personne, c'est-à-dire que c'est un dressage avec une... C'est plus un accompagnement psychologique sur un mode positif et où le jeu est extrêmement important. C'est-à-dire que le maître chien, qui a aussi un fort caractère, parfois trop, mais... Et un chien, là aussi, a très fort caractère, en fait, il crée un binôme, ils passent leur journée ensemble et sous le mode du jeu, avec la notion de travail, récompense, parfois de la privation, mais très intelligemment faite, pour amener le chien vers l'objectif qui est le nôtre. Et surtout, il faut bien expliquer que dans les RAID, comme au GIGN et dans certaines unités militaires, les chiens sont utilisés à la fois aussi pour l'assaut, mais aussi pour du renseignement, de l'exploration, de la détection d'explosifs. Vous avez parlé des douanes. Et donc, ce n'est pas uniquement la recherche du mordant, si c'est ça... Ou de l'agressivité, pas seulement. Ils ont plein d'autres spécificités et fonctions. Ils sont très utiles, je crois, d'ailleurs. Ils sont très, très utiles, mais c'est vraiment un travail dans le dressage. Je ne suis pas un spécialiste canin, mais dans le dressage, c'est si on faisait un parallèle avec une relation interhumaine, c'est vraiment sur la dimension du jeu et le binôme maître-chien-chien qui est absolument indissociable. C'est-à-dire que un chien ne part jamais sans son maître. Yvan Riaufol ? Est-ce que je vous ai bien compris si vous... Alors, Julia Debel, une question pour vous. Est-ce que je vous ai bien compris si vous récusez, dans le fond, le rapport de maître à animal, le rapport de domination, dans le fond, et est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que le dressage ne doit pas du tout passer par la moindre contrainte physique ? C'est bien ce que vous nous dites. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, pour aller plus clair dans mon arrière-pensée, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'angélisme, dans le fond, dans votre attitude, à laisser penser qu'un chien ne pourrait pas supporter un état de domination ? Parce que cela pourrait peut-être vouloir dire également, si on poursuit votre raisonnement, qu'il n'aurait pas à supporter la laisse, qu'il n'aurait pas à supporter le collier en général, etc. Et en le laissant mettre, dans le fond, de sa propre liberté. Est-ce que je caricature votre démonstration ? Julia Debel. C'est une bonne question. Alors, le chien, c'est quand même un animal qu'on fait vivre dans notre milieu d'humains. D'accord ? Donc, éduquer le chien, c'est nécessaire pour lui donner, en fait, tout simplement les outils d'intégration dans le monde dans lequel nous l'obligeons à vivre. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes. Bien sûr, il reste tout seul la journée, il est en laisse, il ne peut pas aller voir tous les copains, il ne peut pas manger l'heure qu'il veut, il ne peut pas aller se reproduire avec qui il veut. Donc, ce chien vit déjà énormément de contraintes. C'est OK. Maintenant, lui faire accepter ses contraintes, comme celles que je viens de dire, de manière positive, c'est-à-dire qu'il le vive de manière agréable et que pour lui, ça soit OK, que ce soit des règles. On n'a pas dit que c'était, on essaie de tout faire. Personne ne peut prendre des chiens, les laisser courir toute la journée dans la ville, ce n'est pas possible. Donc, il y a des règles de vie commune avec l'humain, c'est à nous de lui enseigner ce qu'il doit faire dans tel ou tel contexte et plutôt que de punir ce que lui pourrait exprimer. Mais c'est une recherche sur un même comportement, c'est simplement voir le problème de l'autre côté. C'est-à-dire que ce chien, par exemple, réagit mal quand il voit des chiens dans la rue et il tire mon propriétaire par terre. Qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il est agressif parce qu'il n'en voit pas et qu'il ne sait plus communiquer ? Est-ce qu'il est juste frustré parce qu'il n'a pas assez de copains et qu'il peut jouer ? Ou est-ce qu'il n'a juste pas appris à marcher en laisse ? C'est en cherchant la cause du comportement qu'on va pouvoir proposer une solution qui est adaptée. Mais la solution de l'outil coercitif n'est pas une solution sur la problématique. Elle est pour éteindre le problème, en fait, tout simplement. Oui, vous n'êtes pas sur le problème sur les outils. Donc vous récusez le rapport de force, si je puis dire. C'est ça. Vous n'êtes pas pour les... Voilà, vous êtes favorable aux contraintes aux limites, mais pas pour le rapport de force, vous êtes pour une approche plus compréhensive, éducative, en fait, en tout cas, du rapport au... Voilà, sur le chien. Un conseil, peut-être un dernier conseil en un mot au futur propriétaire de chiens. Je leur conseille largement de se tourner vers un professionnel de l'éducation canine, en méthode positive, qui va prendre en compte leurs contraintes à eux, dans quel milieu ils vivent, avec quel chien, quelles sont les contraintes liées à la génétique du chien, ou au milieu dans lequel ils vivent, ou à leur mode de vie, et de trouver un professionnel qui va leur proposer des solutions qui sont adaptées aux chiens, à eux, à ce qu'ils vivent. Enfin, un professionnel qui ne fait ni peur ni mal, et surtout qui va chercher à comprendre pourquoi ce comportement, au lieu de vouloir tout de suite changer le comportement. Et c'est valable aussi pour les chiens dangereux ? C'est valable pour tous les chiens. De caractère. De caractère, pardon. Merci beaucoup.